Voilà donc la deuxième rupture que j'ai notée ici. Avant toute chose, je voudrais faire remarquer, et il est important pour tout un chacun, de bien suivre la ligne de base de toute cette section en mi bémol majeur avec les ruptures. Si nous regardons depuis le début, c'est donc la mesure 5, nous avons un mi bémol blanche, c'est-à-dire 2 fois 4 doubles croches, donc c'est bien l'équivalent d'une blanche. Quand nous avons au départ l'accord chiffré 5, l'accord de mi bémol à l'état fondamental. La base ensuite sur le troisième temps, c'est encore le mi bémol, mais cette fois-ci chiffré 2, et puis j'ai deux croches, je vais les écrire comme ça avec les hantres vers le haut, deux croches, à ce moment, de première rupture, qui aboutit sur le si bémol qui vaut une noire, puis le si bémol une noire, puis le si bémol plus 2. On est bien d'accord. Ici, j'ai bien le plus 6 bémol 5, la carte est 6 de passage, ici l'accord de septième diminué à l'état fondamental. Donc ça, c'est piano, toute cette section est piano, la section fortissimo que je nomme rupture, le rétablissement du piano est du mi bémol. On est d'accord. Première section mi bémol, puis do mineur fortissimo, le mi bémol rétabli avec la septième de dominante. Et ici, j'ai un basculement harmonique où je vais avoir le si bémol qui porte l'accord plus 2. Mais ce que je veux dire à ce stade, et je poursuivrai dans cette étude de cette section, de cette deuxième section du grave, c'est qu'on a une basse extrêmement linéaire. Mi bémol, rét, do, si bécart, si bémol. Et j'en arrive donc à mon propos. On est bien ici à ce si bémol qui est bien le troisième temps, ici. C'est bien le troisième temps de la mesure. Et j'ai bien la bécart. On précise bien bécart, bien sûr, parce que c'est bémol à la clé. La, sol, barre de mesure, fa dièse. Pardon pour mon écriture très approximative. Mais voilà, il faut donc suivre cette basse. Elle est très importante. Nous serions à l'orchestre. Ce sont les instruments graves, violoncelle contre basse, basson, qui effectuent cette ligne et qui est donc descendante, très conjointe, voire chromatique, comme ici. Voilà donc le si bémol, puis la, sol, fa dièse, qui équivaut donc à une crolle à deux croches. Le si bémol ici équivaudra à une durée de noir. J'ai écrit comme ça de manière abrégée, l'accord que nous avons vu précédemment. Si bémol, do, dièse, mi, bécart, sol, répété quatre fois avec ce battement régulier qu'on a depuis le début de cette deuxième section en mi bémol. Ce battement, comme je l'avais déjà signalé, pendant la rupture, la rupture n'est pas une rupture totale parce qu'il y a la continuité, pardon ici, c'était bien deux croches que je voulais dire, il y a la continuité du battement régulier en double croche. Je redis, qui fait que cette rupture garde encore une trace de l'écriture globale de la section. Voilà ce que je voulais dire. Alors, ça, c'était une première réflexion que je développerai sur la continuité et la linéarité, pardon, linéarité de la basse. Mais maintenant, j'en viens à l'analyse qui sera succincte et brève, l'analyse harmonique de cette deuxième rupture, ce que je persiste à appeler deuxième rupture. Nous avons ici quelque chose que nous avons déjà vu tout à fait au début dans la première section. Quand j'ai montré deux états de la septième diminuée, l'état plus 2 qui allait vers l'état plus 4 bémol 3. Ici, il s'agit bien, donc je l'écris à part, il s'agit bien de l'accord si bémol, do dièse, mi sol. J'écris bécart par précaution parce qu'on est censé avaler nos trois bémols à la clé. Le do dièse, bien sûr, doit être écrit. Donc, c'est bien un accord plus 2. Cet accord plus 2 va se diriger vers l'échange... Pardon, l'échange basse, c'est toujours pareil, l'échange, pas toujours, mais ici, c'est le cas, l'échange basse soprano, si bémol sol, sol si bémol. Avec ici, donc, le la de passage. Donc, j'ai bien l'élément sol la si bémol au soprano, si bémol la sol à la basse. Et j'ai bien cet élément qui persiste, le do dièse, mi, que je peux indiquer comme ça. Et c'est bien, donc là, ne mélangeons pas les propos, là, il s'agit bien de l'accord plus 4 bémol 3. Et là, bien sûr, c'est l'accord à l'état fondamental, qui, donc, qui a une fonction de passage. Je l'avais déjà signalé dans la première section, on le voyait déjà, cet échange entre plus 2 et plus 4 bémol 3, on l'avait dès la première mesure avec deux accords de septième diminuée. On le retrouve ici, dans cette deuxième rupture, extrêmement massive, peut-être plus massive que l'autre, parce qu'ici, on a vraiment beaucoup de notes. Non, j'exagère, parce qu'on a finalement le même nombre de notes. Mais enfin, de toute façon, on voit bien, cette écriture est évidente. Et ici, je poursuis dans ma schématisation, ici, on aboutit ici à l'accord de Ré majeur. Je vais faire un unisson et là, Bécard. L'accord de Ré majeur dans son état de premier renversement. Oui, donc, cette écriture que j'ai notée ici, elle est dès ici. Dès ce basculement, nous avions si bémol septième de dominante à l'état fondamental demi bémol majeur. Et on a un premier basculement ici qui introduit la rupture qui est déjà qui appartient déjà à la section rupture qui est dans le domaine déjà de Ré. Le domaine de Ré, car cette harmonie, bien sûr, est la septième diminuée de Ré. Cette septième diminuée de Ré est déjà dans la section que je nommerais chantante et elle appartient déjà harmoniquement à la section rupture. Donc, j'ai bien ici les basses si bémol la bécard sol fa dièse. Ce sont bien ces basses. Si bémol la sol fa dièse. et j'aboutis comme je l'avais déjà annoncé précédemment dans ma petite description dans mon récit que je faisais mon récit, j'arrive ici à un élément très important qui va commencer une section qui va aboutir à la section cadentielle en partant ici de l'accord de Ré majeur dans son état de premier renversement. Donc, je redis bien ces éléments pour que ce soit très clair. Ici, c'est plus 2. Ici, c'est l'accord de la majeure à l'état fondamental la dominante de la dominante de la dominante ici, voilà, l'accord plus 4 bémol 3 et ici, l'aboutissement sur l'harmonie de Ré majeur. Alors, maintenant, je vais poursuivre et je vais donc montrer de manière schématique enfin, je vais d'abord faire une analyse comme il convient qu'elle soit menée et après, je ferai un récapitulatif de toute cette deuxième section qui est extrêmement riche d'enseignement et qui vaut vraiment la peine d'être travaillée pour les pianistes mais en la mémorisant, en la réécrivant même de manière schématique et il ne s'agit pas de tout réécrire, toutes les notes répétées comme je l'ai fait pour des raisons de précision mais il sera bon d'effectuer tout ce travail. Nous voilà parvenus à l'issue de cette deuxième rupture comme je l'ai déjà montré sur l'accord de Ré majeur. Alors, vont commencer ici les mesures 7 et 8 qui vont aboutir donc sur le repos surdominant premier temps de la mesure 9. Je veux montrer ici, bien sûr, je vais poursuivre mais je vais montrer ici cette première transformation de l'élément Ré majeur. Je l'écris ici à nouveau comme je l'ai écrit tout à l'heure pour des raisons finalement plus importantes qu'il n'y paraît. J'en redis un mot après. L'ensemble, l'accord Ré-Fa-Diesda se transformera en l'accord si Bécart la sensible de Do mineur Ré-Fa-Bécart La bémol. J'insiste bien aussi sur cet aspect ici que j'ai signalé par ailleurs quand je parle des prédominantes. Nous avons par exemple la prédominante oui, disons simplement la prédominante toute simple en Do mineur Fa la bémol Do en tant que la sous-dominante de la tonalité de Do mineur Fa la bémol Do et l'accord de dominante de la dominante Ré-Fa-Diesda La bécart Do. Ce que je veux montrer c'est cette alternance Fa dièse La bécart qui appartiennent à Sol et Fa bécart La bémol qui appartient à Ut mineur à Do mineur. Je tiens à le faire remarquer cet élément parce qu'il est vraiment déterminant après quand on étudie notamment les sixtes augmentées où vont être je sais que je suis un peu hors sujet mais j'y tiens je profite de cette occasion bien montrer que dans la sixte augmentée et dans la tierce diminuée dont je parlerai dans le troisième cahier on va avoir les deux éléments à la fois le Fa dièse de Sol et à la fois le La bémol de Do c'est très important ça. Alors ça c'est un peu c'est vrai un autre sujet et je sors un peu de mon cadre mais je montre quand même ici cet élément essentiel ce basculement Fa dièse La bécart en Fa bécart La bémol qu'on trouve ici. Alors je me suis permis d'écrire on le voit je n'ai pas réécrit les quatre accords ce battement complet ce serait un peu long pour moi ça ne sert pas à grand chose j'ai bien montré que là cet accord se répète quatre fois en quatre doubles croches qu'est-ce que j'observe ? J'observe bien je le remets ici je suis bien en clé de Fa évidemment Fa dièse La bécart Ré qui bascule on peut parler de basculement c'est ce basculement là passé à Fa bécart La bémol Ré et évidemment j'ai le Si le Si ici dont je parle qui est ici au soprano voilà donc j'ai de nouveau l'écriture appoggiature note réelle si bécart voilà j'écris par au plus le si bécart est là il est bien non d'ailleurs pardon je suis désolé mille excuses il est bécart dès ici voilà on ne le réécrit pas le bécart est ici le Si bécart est ici donc j'ai bien cet accord avec si j'écris avec la clé de sol le Si bécart ici il s'agit de l'accord plus 4 bémol 3 le bémol 3 étant bien le La bémol ici il s'agit de l'accord de Six Ré majeur donc voilà ici l'endroit sur le troisième temps de la mesure 7 le basculement de l'harmonie de Ré qui a occupé une valeur de blanche ici basculement à l'accord de septième diminué globalement plus précisément plus 4 bémol 3 mais à cette harmonie de septième diminué qui désormais va occuper tout le terrain va se développer pendant les mesures le troisième temps ici je suis bien sur le troisième temps premier temps deuxième temps à partir de ce troisième temps de la mesure 7 cette harmonie de septième diminué va occuper le terrain et enfin à la mesure 9 arriver à la fondamentale sol qui sera l'accord de septième diminué ce que je veux dire c'est que tout ce parcours ça sera une descente vers le sol grave et enfin la vraie fondamentale de l'accord on aura donc différents états de la septième diminué et enfin le vrai état fondamental la corde dominante posée sur ça fondamentale voilà donc la fin de cette section je fais remarquer une chose j'insiste sur un aspect dont j'ai déjà parlé c'est que ce fa dièse ici ce fa dièse en octave est l'aboutissement d'une base qui a été conjointe depuis le début de la section en mi bémol c'est à dire dans les mesures 5-6 et donc qui tombe sur ce premier temps de la mesure 7 mais à partir d'ici ce fa dièse descend donc en fin bécard et cette fois-ci ça n'est plus une base conjointe mais une base qui ne fait que se déployer mais dans le sens contraire de se déployer au contraire de se déployer elle retourne à sa fondamentale ça n'est pas un déploiement de la fondamentale vers les différents états c'est de l'état le plus renversé vers la fondamentale retrouvée finalement enfin je veux dire ici déjà ici mais établie de manière extrêmement solide ici donc ce que je veux montrer ce sont les bases qui se déplacent alors on est bien d'accord est-il besoin de le redire je le fais mais je sais que ça n'est pas une nécessité absolue voilà bien sûr l'accord de septième diminué de do mineur si bécard ré fa la bémol je suis ici sur le fa puis sur le ré puis sur le si puis sur le la et enfin sur le sol voilà donc ces différents états je les identifie mais nous les connaissons ici c'est l'état sur fa c'est l'état plus 4 donc bémol 3 ici c'est l'état plus 6 bémol 5 qu'on écrit souvent plus 6 5 barré mais je préfère bémol 5 peu importe ici voilà l'état fondamental 7 barré mais le béthome continue à descendre parce qu'il se dirige vers le sol il passe donc par l'état plus 2 pour enfin arriver sur l'état fondamental ici il y a une petite hésitation c'est à dire que le vrai point d'aboutissement sera ici ce point d'aboutissement est un petit peu remis en cause il y a un petit détour par l'accord de sous-dominante un peu comme une hésitation l'accord de fa mineur dans son état de premier renversement pour aboutir enfin à l'accord sur la mesure 9 accomplissant ce parcours accord placé à l'état fondamental sur la mesure 9 qui va y commencer donc ici la fameuse section cadentielle dont je parlais alors maintenant je voudrais aussi bien sûr signaler cet élément mélodique ici qui est la reproduction de la structure enfin de la métrique et de la rythmique et du rythme qu'on a dès le début de la section en mi bémol cette note en syncope c'est à dire attaquer sur la deuxième partie du temps ce motif rythmique là toujours cette note est une note étrangère ce qui se résout sur la note réelle ici et que se passe-t-il ici ici on n'a plus que des bribes du motif on n'a plus que l'élément l'élément final un peu comme si le motif mélodique d'une certaine manière s'effiloche enfin c'est à dire se perd n'est plus que réduit à une trace d'une certaine manière on remarque ici chose assez importante me semble-t-il je passe j'ai bien sûr évoqué l'analyse harmonique de ces différents états de la septième diminuée mais maintenant je rentre un peu plus à l'intérieur de ces éléments et je vais en dire une petite chose parce que je vais revenir à mon propos sur le soprano ici bien sûr l'accord est complet ici fa bécart la bémol le si bécart est au soprano on est bien d'accord voilà ici il manque le la bémol peu importe j'ai mis bémol 5 je peux le mettre entre parenthèses parce que le la bémol est omis dans cette harmonie ça n'a pas grande importance ce que je voulais dire en reprenant ces deux éléments ici c'est que à chaque fois nous avons eu l'appoggiature supérieure dans les motifs précédents là cette fois-ci la note réelle est bien la deuxième note à chaque fois elle est précédée d'une appoggiature aux demi-tons inférieurs c'est quand même important à noter et j'irai jusqu'à dire j'exagère peut-être un peu ça n'est pas bien grave qu'il y a un petit côté wagnerien dans ce motif dans ce motif là finalement quand on reprend les premiers accords de Tristan ce côté do dièze ray mi b car fa ce demi-ton inférieur à la note réelle cette appoggiature aux demi-tons inférieurs n'est pas étranger il y a un petit côté wagnerien bien sûr il n'est pas question de Wagner dans les années où il a écrit cette sonate voilà tout ce que je voulais dire essentiellement je pense ne pas avoir oublié des éléments que je voulais signaler voilà donc nous avons à partir de ça un tableau me semble-t-il assez précis de cette deuxième section j'aborde ensuite la section cadentielle je conseille à tout un chacun de reprendre l'ensemble de mémoriser l'ensemble de cette première page assez touffue qu'est le grave introductif avant d'aborder le premier thème et tout ce qui va en découler le deuxième thème le pont modulant dans l'allégro proprement dit